et bonjour les costeurs fans bienvenue pour une toute nouvelle vidéo dans un petit parc mais aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel parce qu'on est en plein paris enfin quasiment on est au bois de boulogne au jardin d'acclimatation qui est un parc assez historique quand même à paris qui date de 1860 toi aussi c'est la première fois que tu viens ici exactement on n'est pas vraiment la cible mais c'est juste de choper il ya quoi il ya quatre crédits ici plus un parc familial vraiment beaucoup plus à destination des familles mais voilà hâte de se faire un petit avis c'était le dernier on va dire par que parisien qui nous restait à faire qu'ils se cachent depuis tout à l'heure vous avez même pas vu mais regarde attend ok comment tu vas toi ça va très bien petite visite à paris c'était pas prévu ça c'était pas prévu le jardin effectivement on va dire qu'on avait deux heures et demie devant nous on s'est dit oh bah tiens oh bah pourquoi pas voilà et bah c'est parti let's go jardin d'acclimat alors écoutez comment dire on a peur parce que on est arrivé sur parc à quoi quasiment 15h30 on a deux heures et demie pour tout faire ça va y'a pas grand chose mais il tourne pas y'a rien qui tourne y'a personne nul pas c'est assez désert comment qu'on fait il ya une opé il ya une opé c'est bon il ya une opé stress déstress déstress le crédit le crédit on va faire ce qui s'appelle speed rocket à la tour elle est fermée du coup déjà oui mais la tour ça on savait oui donc pour ceux qui connaissent c'est comme tiki waka c'est comme que c'est comme on va voir ce que ça vaut franchement ça fait c'est digne des petites musiques champêtre on est vraiment tout seul c'est incroyable quand on vous dit tout seul c'est pas genre il y a deux trois personnes qui se ballent ah ouais si là bas il y a une dame avec une poussette on va faire du challenge là ouais c'est très tortueuse j'ai l'air joli l'attraction la plus récente du parc pendant les gros en tout cas c'est j'aime bien vraiment il ya que de ces lunaires nous sortons de speed rocket c'était comment c'est très mignon pas haut mais c'est super fluide pas d'actes non c'est agréable vous n'avez pas avoir des grosses sensations mais franchement il dit tiens ça bouge on s'arrête tu floating ça repart pour des premières sensations pour des pour des gosses c'est excellent quoi et ouais c'est amusant on leur fera peut-être tout à l'heure toute façon il n'y a personne ils ont fait tourner l'attraction juste pour nous voyez ça tourne pas derrière ah ah ça va tourner ici regardez pour vous dire à quel point il n'y a personne ils sont deux c'est un peu le molle carité je crois mais version un peu plus petite on peut essayer ça plus tard vous avez compris il n'y a pas beaucoup de grosses attractions dans ce parc c'est juste c'est très agréable enfin je sais pas ce que tu en penses aux premières impressions on va créditer là on va créditer mais c'est très agréable quoi et il ya des animaux aussi regarde il ya un pan tu vois le pan et il est beau oh qu'il est beau là on va se diriger sur un autre crédit souris mécanique je crois ça s'appelle oui oui d'accord tu crois ils sont trois dans l'attraction je pense ça va être le mot principal qui va ressortir dans cette vidéo c'est lunaire c'est absolument lunaire on va on va faire ça oui c'est un souris mécanique je crois il m'a fait non de la tête non on va voir bon ben pas de plus un il est fermé celui là dommage 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 en fait ils font des tests le bref c'est qu'on est genre 10 sur le parc et rien ne dit que les dix personnes qui sont présentes sur le parc sont là pour faire des attractions donc à tout moment le truc ne repart pas c'est comme en face le crédit est ce qu'on est venu le bonjour en vrai est-ce qu'on est venu le bonjour est-ce qu'on est bienvenu non on a fait on a fait une petite attraction vous allez voir mais tout le long de la vidéo on va juste nous voir regarder à droite à gauche qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on fait c'est qu'on c'est qu'on va je sais pas quoi faire il n'y a même pas d'opé il n'y a même pas d'opé putain c'est vrai il n'y a pas d'opé sérieusement ça il faut pas dire le prix faut pas dire on va voir peut-être qu'ils ont une personne parce qu'il ya personne mais attend on va voir on va voir on fait un petit coup de pression et c'est un pressing de la part de pixellio c'est franck il rentre il s'engage dans la file d'attenté à personne il n'y a personne même pas un opé personne 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 on est deux plus d'entrain plus d'entrain allez-y ah on regarde bizarre ou mon son de l'habitude vous savez ah bah il est ouvert tu vois et suffisait de faire du pressing on a les tickets ouais pas parfait et tu vois et voilà le pressing a fonctionné ils arrivent ils sont dans la cage et le plus un arrive c'est mort tu es que c'est liant soit vous ne le vois même pas il est si loin oh air time et non vous y avez cru nous aussi oh la la c'est décollé la c'est qu'il est ce qu'il est fort en café c'est décollé mais je décolle mais je décolle qu'est ce que c'est que c'est que cette montagne ça c'est simple c'est lent et puis c'est rapide et ça décolle et puis après j'ai rien j'ai rien compris en fait c'est dans son top 10 en fait voilà c'est qu'on l'arrête ça l'effamme c'est mieux que troï ok c'est non mais par contre non on arrête mais c'est c'est drôle non c'est très drôle pas du coup lui il a essayé first moi j'ai essayé last c'est le bordel quand vous êtes au last c'est j'ai joué à la musique on va au kilétorium on sort du kilétorium qu'est ce que le kilétorium je dirais que le kilétorium alors pour ceux qui ont fait pour celles et ceux qui ont déjà fait à prépertuis signé des espérados ou à waligata grand est un truc bisul chérif académique bref il y a pas mal d'attractions dans ce style en fait vous êtes face à un écran vous êtes sur habituellement c'est un cheval qui bouge là vous êtes sur des espèces de véhicules et en fait vous avez un pistolet je n'ai plus de doigts j'ai l'impression de sortir d'une session d'escalade c'est terrible c'est en fait vous devez tirer sur des plans de carnivores la théma est vachement cool ça fait vachement jardin de curiosité un petit peu exact voilà et c'est super cool vous avez un petit préchaud au début qui est plutôt bien fait on était tout seul il n'y avait que nous dans l'attraction et du coup il y avait énormément de plans de carnivores à tuer je pense ça va beaucoup plus vite quand on est nombreux et j'ai plus de doigts tu ne pas tu ne passes pas sur le point essentiel c'est quoi le point essentiel c'est que je t'ai détruit il s'est fait mettre au sol par christophe schneider les gens qu'on la rêve mais vous êtes en or si c'est le cas bref donc voilà donc kilétorium c'est vachement cool peut-être on y repassera tout à l'heure mais moi ça m'a défoncé les doigts mais si tu m'as pas vu genre en fait je suis fait mais moi aussi mais moi je prenais les deux doigts en même temps c'est horrible alors est ce que est ce qu'on a d'autres crédits qui sont ouverts dans tout ça faut qu'on trouve la pomme aussi oui tout qu'une pomme on a déjà fait une hier puisqu'on allait faire alors on a pas fait une vidéo parce que ça n'avait pas la peine mais pour ceux qui nous suivez sur instagram vous avez vu hier on était à la pomme des tuileries voilà qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il y a là sur les mécaniques elle a fait du bruit je me suis dit ah peut-être elle tourne elle a fait ça serait ma première wine mouse première wine mouse réversion si elle ouvre d'ailleurs reste à l'affût aussi parce que dans pas trop longtemps on va faire un autre parc on va sans doute se geler les miches mais ça va être très très drôle un parc belge on dit pas lequel mais voilà il y a un parc belge qui sera fait le oui oui voilà vache je me disais elle a un lien avec le parc mais aucun aucun oui virginia fira cécile de france des gros bisous benoît poule vord tout le monde quoi tout le monde se proma et c'est vachement joli par contre cette tour derrière je sais pas si c'est creux c'est très mignon je sais pas du tout à quoi ça sert bon là bas la grosse fondation louis vuitton pas c'est énorme qu'est ce que tu as l'air de chercher ouais c'est vrai crédit non elle est où attend mais parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une un quatrième crédit autre que souris mécanique et les deux qu'on a fait juste avant qui s'appelle le dragon qui a fermé qui va passer en deuxième version je crois que c'est seulement à partir de l'année prochaine et donc en ce moment ils ont le fils du dragon qui est la fameuse pomme qu'on cherche alors où est à metz connaissent ce genre de flat de noël et ça m'appelle mon enfance il y est d'ailleurs cette année au marché noël voilà du coup on a un crédit là bas alors c'est quasi c'est quasi les mêmes messieurs c'est celui de noël je crois qu'on avait vu clairement en termes de layout c'est pas juste non c'est là mais l'autre là bas c'est une pomme le traîneau express alors pas la petite bosse sujet ton dévolu sur lequel je lui là je suis sûr on a le droit je suis sûr mais je crois qu'il est temporaire mais il est temporaire pour noël peut-être mais temporaire parce que l'autre est en travaux franck va vous montrer il y a un sacré paquet de haies de chopper ça vous taille les cheveux par ça ça coupe très court même ici on appelle ça un scalp on appelle ça il n'y a pas d'effort on va vite baisser la tête là c'est là là bas c'est là regarde c'est compliqué de filmer avec et c'est compliqué de reprendre de la vitesse par contre j'ai failli me couper là c'est saillant ici un petit choubelo bobo alors pixelios qu'est ce qu'on fait cette fois bah on refait une pomme les deux sont côte à côte c'est lunaire regardez une pomme là on a une autre et il y a l'autre qui est là c'est pas le même là où tu attends ouais j'espère qu'on se fait pas couper dans la tête dans celui-là j'ai coupé dans la tête j'ai coupé la tête j'ai dit ah par contre on va louper quand il pousse merci à louper il est adorable c'est sympathique c'est vraiment juste pour noël on aurait dû se mettre à l'avant check moi ça check moi ça c'est moi ça montre ça la rafaud alors là tu te dis il y aurait fallu mettre quelqu'un devant la c'est quelle horreur c'est lunaire j'ai jamais fait ça ralenti ça ralentit ça ralentit ça ralentit on le mérite à celui-là on dirait un chien on dirait mon chien mais je crois il va je crois qu'il a je crois qu'il a froid en fait ils sont vraiment tout proche mais ils viennent de ça j'avoue j'ai un peu du mal en fait non c'est les oiseaux en cage en fonction des avis mais moi j'ai un peu du mal avec les oiseaux en cage ouais quoi où le a il m'a fait peur je me suis touché le braconnier sur les bras cognés à l'avis des oiseaux tiens bien on est un peu une chaîne de causson tiens on va faire un petit gâchement j'avoue que la putain on fait rien alors est-ce qu'on n'aura pas eu notre 5e crédit on aura eu notre 5e crédit on aura eu oh la 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 petite vue oh la la oh la la je suis renvoyé sur toi c'est un peu violent je suis renvoyé sur toi mais c'est que ça tourne oh la vache oh la vache oh la vache en fait on est tout seul dans le train oh la vache c'est une oh la la ça drop en arrière oh la putain oh la vache a l'air time oh ah on le refait tout seul c'est trop bien en arrière merci merci c'est français pas mal non c'est français comment ça va ça m'a bien comment ça faire frisquer petit plus sur la défense il va un peu plus vite que tout à l'heure il est tout doux c'est incroyable c'est vraiment fluide c'est une douceur c'est agréable non mais j'ai l'impression il a un tout petit peu chauffé de pas beaucoup donc dans ton top 10 c'est ça directement là regarde regarde moi ça là c'est beau le 16ème oh la la oh la la oh la la oh la la c'est très mignon comme attraction j'aime bien alors tiki waka ou ça on verra on verra 7 oh j'ai spoil le prochain parc oh la vache vous avez quelque chose à ajouter non vous pensez quoi du prochain métro numéro 15 et les geos vous pensez que ça va aller avec le métro ça y est fin de journée avec speed rocket juste derrière bon on va donner le petit avis maintenant bon franck petit avis rapide sur le parc c'est sympathique c'est cher c'est extrêmement bien résumé et c'est rapide c'est rapide mais on a quand même c'est qu'on est resté deux heures et demie sur le parc ouais deux heures ouais un truc comme ça on a eu le temps de faire tous qui nous intéressait cinq crédits le parc est joli il ya de quoi se balader de passer des bons moments en le parc est joli il est bien entretenu franchement ouais le kinetorium c'est sympa on a fait d'autres d'autres attractions que seulement les crédits mais ah ouais le prix est peut-être un peu élevé parce que pour ce prix là on va à frais perthuis ouais c'est ça à frais perthuis on passe plus de temps qu'on peut passer dans un jardin d'acclimatation pour donner en termes de prix on est combien là sur le jardin d'acclimatation on est sur 28 euros la journée 28 euros la journée pour faire toutes les attractions délimité parce que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les attractions n'est limité ouais sinon c'est 7 euros l'entrée et 4,50 chaque attraction c'est ça fait on a fait toutes les attractions et puis on a le temps de faire à cinq fois au final speed requête c'est pas mal non par contre c'est très bien situé c'est très mignon c'est très boisé d'un bois de boulogne vous avez juste en face à la fondation de vieux huit ans on vous l'a montré plusieurs fois là bas je sais pas si on voit en vidéo tu peux peut-être montrer à la tour eiffel on voit quelque chose d'illuminé donc en fait on voit pas mal de trucs un peu de partout plusieurs fois on voit la défense enfin non ça c'est très très bien situé pour des gens qui ont envie de découvrir paris qui ont pas l'habitude c'est très chouette petite surprise qui était absolument absurde on avait deux pommes l'une à côté de l'autre alors c'est vraiment purement provisoire alors ils ont fait l'effort de pas mettre le même layout c'est pas le même c'est pas exactement pareil vous l'avez vu on a fait rollback c'était vraiment n'importe quoi on a fait surcouper la tête oui en restant deux heures et demie non on a passé vraiment deux très bonnes heures c'est ça moi j'ai vraiment bien rigolé et ce qu'on n'a pas dit c'est que c'est 28 euros en basse saison c'est 33 euros la haute saison exactement et 33 euros c'est beaucoup trop c'est beaucoup beaucoup c'est beaucoup trop pour ce parc je suis d'accord aussi après ouais parce que sinon on a pu tout faire c'est les mêmes attractions qu'il y a on a même eu le petit crédit en plus on a beaucoup parlé de prix dans cette vidéo on a beaucoup parlé de prix et globalement on trouve le parc très sympa mais parce que c'est pour nous le prix qui est un peu ce qui peut être butant pour ce parc parce que sinon tout est bien c'est sûr si vous êtes des gros costeurs fans non ça peut vous intéresser sauf si vous faites juste la chasse au crédit mais si vous êtes des gens qui aimez les les parcs agréables où que vous êtes vous avez prévu une visite en famille c'est super c'est un endroit très sympa qui plaira à tout le monde vieux jeunes enfants peu importe ça plaira à tout le monde c'est sûr c'est une balade agréable dans paris voilà et nous nous sommes devant la sortie du jardin d'acclimatation regardez cette grande fresque bâtisse bâtisse oui on sait pas trop il y a beaucoup de travaux à côté ça c'est un peu dommage on profite un petit coup de la lumière mais juste pour vous dire on espère en fait que cette vidéo vous aura plu c'est la moindre des choses même si elle est un peu chaotique elle est un petit peu ça part un peu dans tous les sens mais c'était drôle on a bien rigolé on a passé un bon moment et n'hésitez pas si tel est le cas si elle vous a plu à mettre le petit pouce bleu juste en dessous à partager cette vidéo vous pouvez aussi me faire tourner autour de vous si vous avez envie de faire découvrir le jardin d'acclimatation qui est un parc peu connu en dehors du public parisien vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis quant à moi sur ce comme d'habitude je vous dis enfin on vous dit à plus les costeurs fans icône et par coeur à force c'est super c'est un secret bon à défaut d'avoir testé celui de Frépertuis on a testé les deux dernières nouveautés de Frépertuis mais pas après Frépertuis allez on est parti je touche même pas à le sol quand tu veux que je me lève c'est à l'invertible c'est vrai ? oh chiiiiit